bonjour à toi élève de troisième qui va passer ton examen le plus important du collège le fameux brevet alors pas d'inquiétude le brevet n'est qu'une simple un simple contrôle des connaissances donc avec un travail régulier tout au long de l'année il n'y aura aucun problème donc je suis émilie une passionnée des mathématiques depuis toujours alors nous allons voir aujourd'hui le théorème de thalès j'allais dire le fameux théorème de thalès car c'est un théorème extrêmement important dont on va beaucoup se servir cette année et les années qui suivent alors qui était thalès thalès est un fameux lui aussi philosophe et mathématicien grec il est né à la fin du 7e siècle avant jésus-christ et il ramena d'égypte les bases de la géométrie ainsi que de nombreux théorèmes dont celui que nous allons voir aujourd'hui alors le théorème de thalès comme beaucoup de propriétés et de théorèmes en mathématiques ne s'applique pas dans n'importe quel cas de figure comme le théorème de pythagore ne s'applique qu'au triangle rectangle le théorème de thalès ne s'applique que dans des cas précis alors quels sont ces cas nous allons voir tout de suite alors il nous avons deux droites séquentes en a et ensuite il nous faut deux droites parallèles alors là je fais le parallélisme approximativement car sur un tableau on n'a pas trop le choix évidemment vous le faites au compas donc nous avons deux droites séquentes et deux droites parallèles donc dans ce cas de figure les deux droites parallèles sont du même côté du point d'intersection le deuxième cas de figure nous avons également deux droites séquentes et par contre cette fois ci les droites parallèles vont être de part et d'autres du point d'intersection donc toujours notre point d'intersection en a notre point b notre point c notre point m et notre point n donc voici les deux cas dans lesquels peuvent être appliqués le théorème de thalès alors il faut les lancer un comme vous savez on commence toujours un exercice par dire où est ce qu'on travaille alors dans le premier cas de figure on travaille dans le triangle le triangle abc et après il faut qu'on énonce cette configuration de thalès donc là nous avons dit qu'il y avait un triangle donc cela va de soi que les droites sont séquentes donc on a n appartient au segment ab n appartient au segment ac et nn parallèle abc donc voilà comment on traduit en mots cette figure alors l'autre figure est un petit peu différente donc là nous allons dire directement que nb et nc sont deux droites séquentes en a donc nc et mb sont deux droites séquentes en a et par ailleurs il est important que l'on sache que le point m se situe de ce côté du point a et le point n de ce côté du point a également donc on va l'énoncer les points et enfin on n'oublie pas surtout les droites parallèles et nn parallèles abc donc on est d'accord donc on est dans ce cas de figure on marque d'abord ça on est dans ce cas de figure on marque ça ce qui est les configurations de thalès et là on énonce la propriété donc comme on est dans ces configurations de thalès on a les droites parallèles on a les séquentes donc d'après le théorème de thalès alors donc là on a une égalité de rapport am sur ab égale an sur ac égale nn sur bc ce sont des rapports de proportionnalité cette égalité est valable dans les deux cas alors à quoi sert en fait ce théorème de thalès il est fait pour calculer des longueurs par exemple vous connaissez am vous connaissez ab vous connaissez an mais vous cherchez ac il suffit de faire le fameux produit en croix donc on va prendre un exemple alors imaginons que am fait 3 on dit que mb fait 5 et an fait 2 combien fait ac alors grâce à cette égalité on écrit am sur ab ac égale an sur ac d'où ac égale ac égale donc le fameux produit en croix ce qui est en bas monte ce qui est en haut descend et là ça monte voilà donc il porte bien son nom le produit en croix alors ac égale an fois ab sur am donc on remplace ensuite les longueurs par leurs mesures c'est à dire donc an c'est à dire 2 ab attention ab c'est 3 plus 5 c'est à dire 8 sur am qui est égal à 3 donc 2 fois 8 égale 16 16 tiers donc 16 tiers donc on peut le laisser comme ça ou alors si si l'arrondi est juste on arrondit donc 16 tiers ça fait 5,33 donc là attention c'est toujours préciser comment il faut donner la réponse on va vous dire où sous forme de fraction irréductible donc dans ce cas là on laisse 16 tiers centimètre ou on peut vous dire d'arrondir à 0,1 près dans ce cas là on répond 5,3 centimètre alors la façon dont on répond est très importante donc ça faut bien bien lire son énoncé donc voilà là nous avons vu le théorème de thalès qui sert donc à calculer des longueurs donc maintenant nous allons voir la réciproque du théorème de thalès donc pour la réciproque du théorème de thalès donc il nous faut toujours une configuration de thalès c'est à dire les droites séquentes et après des droites par parallèles ou non puisque la réciproque de thalès va nous permettre justement de dire si ces droites sont parallèles ou si elles ne sont pas parallèles à part que là nous allons connaître la plupart des mesures contrairement au théorème de thalès qui nous sert à calculer des mesures là on a les mesures on va voir si les droites sont parallèles donc on expose toujours de la même façon donc dans le triangle abc m appartient à un b n appartient à un c et et là d'habitude pour le théorème de thalès on met que les droites sont parallèles donc là on va partir des rapports donc les rapports donc là il nous faut les mesures donc am vaut 2 mb vaut 6 an vaut 3 et mc vaut 9 alors là on va calculer les rapports am sur ab et an sur ac alors am sur ab dans un premier temps donc am sur ab égal 2 sur 6 plus 2 égal 2 sur 8 donc là on réduit on voit qu'on peut diviser en haut et en bas par 2 donc égal 1 quart donc on sait que le rapport de am sur ab c'est 1 quart très bien maintenant calculons le rapport am sur ac donc an sur ac donc an sur ac égal 3 sur 3 plus 9 égal 3 sur 12 donc là je vois qu'on peut diviser en haut et en bas par 3 donc ce qui nous fait 1 quart donc conclusion am sur ab égal an sur ac donc toujours les petits mots clés en maths qui sont très importants puisque ça égale ça et ça égale ça donc am sur ab égal an sur ac et là donc on dit donc par la réciproque du théorème de Thalès les droites n, n et bc sont parallèles donc par la réciproque du théorème de Thalès n, n parallèle abc donc dans ce cas de figure c'est la même chose on énonce la propriété et on fera les rapports de la même façon on calculera am sur ab an sur ac on regardera ou non l'égalité des rapports et nous ferons une conclusion donc voilà pour le théorème de Thalès et la réciproque de Thalès alors on va tout de suite voir une propriété qui découle directement de ces théorèmes c'est la fameuse propriété des droites des milieux alors donc cette propriété que dit-elle donc on a un triangle quelconque donc a b c on a les milieux des côtés alors là évidemment je vais le faire de façon approximative mais vous vous le faites au compas donc là on a le milieu de ac b prime on a le milieu de bc a prime et on a le milieu de abc prime donc là on est d'accord ça c'est égal ça c'est égal et ça c'est égal donc que nous dit cette fameuse propriété elle nous dit que si b prime milieu de ac et si c' prime milieu de ab alors b prime c' prime parallèle abc de la même façon si c' prime milieu de ab si a prime milieu de bc alors c' prime a prime parallèle à ac et de la même façon et de la même façon comme ça on voit tous les cas de figure a prime milieu de bc b prime milieu de ac donc a prime b prime parallèle à ab alors je vais vous écrire cette fameuse propriété donc dans le triangle donc toujours dire où est-ce qu'on travaille donc on travaille dans le triangle abc donc dans le triangle abc on a b prime milieu de ac alors quand on dit on a ça veut dire que ça vient de l'hypothèse c'est donné par l'énoncé c'est quelque chose qu'on connaît déjà c'est pas nous qui le disons c'est l'énoncé donc on a b prime milieu de ac c'est prime et c'est prime milieu de ab donc et là on énonce la propriété donc par la propriété des droites des milieux donc par la propriété des droites des milieux b prime c' prime parallèle abc donc cette fameuse propriété vous dit quelque chose mais vous n'avez peut-être pas vu le rapport avec le théorème de Thalès donc je vais vous l'expliquer donc puisque b prime est le milieu de ac cela signifie que ab prime sur ac on a un rapport de 1 sur 2 puisqu'on est d'accord que ab prime c'est deux fois plus petit que ac on a donc bien un rapport de 1 sur 2 de la même façon si c' est le milieu de ab on a bien ac prime sur ab ab égal un demi puisque ac prime c'est deux fois plus petit que ab donc ça veut dire que ab prime sur ac égal ac prime sur ab ab prime sur ac égal ac prime sur ab donc par la réciproque du théorème de Thalès b prime c' prime parallèle abc voilà comme ça je suis sûr que vous n'oublierez plus le théorème sur la droite des milieux alors une autre petite utilisation fort pratique du théorème de Thalès décidément il est vraiment utile ce théorème c'est le partage d'un segment sans calculette et sans utiliser les mesures de la règle alors j'ai un segment ab ab et la question posée c'est donnez moi 3 cinquièmes de ab donc là évidemment je sais que vous en presseriez de mesurer votre calculette mais on a dit qu'on allait le faire par la méthode du théorème de Thalès qui est bien plus précis qu'une calculette qui sera forcément arrondie donc comment on fait donc vous vous dites bon c'est vrai que c'est un petit peu délicat mais pas du tout on va recréer une configuration de Thalès alors il nous faut quoi ? il nous faut les fameuses droites séquentes et après il va nous falloir des droites parallèles d'accord alors sur ce côté que l'on vient de tracer nous allons faire 5 segments de longueur égale grâce au compas donc on prend un écartement aléatoire et on reporte cette mesure 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 donc on appelle ici le point D donc on est d'accord que sur ce segment donc il y a 5 parties égales donc 3 cinquièmes de ce segment c'est situé ici en E donc on a bien 3 AE égale 3 cinquièmes de AD AE égale 3 cinquièmes de AD d'accord donc si je fais le point produit à croix ça veut dire que AE sur AD égale 3 cinquièmes or vous savez qu'avec Thalès il y a l'égalité des rapports donc il suffit que mon point C soit de façon à ce que C, E soit parallèle à BD et j'aurai mon égalité de Thalès donc concrètement vous reliez ensuite le point D au point B et vous tracez la parallèle à BD qui passe par E et voilà et ici on a bien AC sur AB qui est égale à AE sur AB qui est égale à 3 cinquièmes d'accord donc pour conclure maintenant cette leçon je vous propose de réaliser un exercice type brevet donc vous verrez que c'est vraiment pas compliqué c'est vraiment de l'application du cours alors on va noter l'énoncé ensemble alors les droites BE et FC sont parallèles AB égale 6 centimètres AC égale 15 centimètres et AF égale 12 centimètres donc la figure nous est donnée donc on a ici deux droites séquentes nous avons deux droites parallèles voilà et nous avons un point K ici le point inverse section c'est A ici le point B le point C le point F et le point E alors première question calculez la longueur AE calculez la longueur AE alors évidemment le jour du brevet on va pas vous préciser c'est le théorème de Thalès là vous le savez parce qu'on est né sur une leçon sur Thalès maintenant quand vous voyez ce genre de configuration il faut que immédiatement vous pensez à Thalès des séquentes, deux droites parallèles ça c'est du Thalès tout craché alors donc calculez la longueur AE c'est notre première question donc AE alors qu'est-ce qu'on connaît ? on connaît AB AB on sait que c'est 6 on peut le rajouter sur la figure on connaît AC donc AC on sait que c'est 15 et on connaît AF donc en gros on connaît ça, ça, tout ça il nous manque juste celui-là donc ça va nous faire un petit produit en croix alors on commence évidemment toujours par la configuration de Thalès donc dans le triangle AF-C le triangle AF-C on a E appartient à AF B appartient à AC et surtout on dit dans l'énoncé que BE est parallèle AF-C et BE parallèle AF-C donc vous me direz oui mais puisque c'est écrit dans l'énoncé pourquoi est-ce qu'on doit le répéter ? parce qu'on doit énoncer la configuration de Thalès pour pouvoir l'appliquer et souvent de toute façon une démonstration commence par répéter des choses de l'énoncé dont on va avoir besoin voilà donc là on est prêt pour appliquer Thalès donc on le dit donc par le théorème on a donc là on fait notre petite égalité de rapport c'est AB sur AC égale AE sur AF et entre parenthèses égale EB sur FC pourquoi entre parenthèses ? parce que pour l'instant on n'en a pas besoin et en plus il n'y a pas de longueur donc on sait très bien qu'on va se servir de ces deux rapports alors ensuite on remplace par les longueurs que l'on connaît donc AB ça fait 6 AC ça fait 15 AE c'est notre inconnu donc on le laisse AE et AF ça fait 12 on applique notre fameux produit en croix donc AE égale 6 fois 12 divisé par 15 alors là plutôt que de prendre la calculette parce que je vous connais on va réduire cette fraction directement alors 6 et 15 on voit que ce sont tous les deux des multiples de 3 donc on va diviser par 3 donc 6 divisé par 3 ça fait 2 15 divisé par 3 ça fait 5 voilà on est déjà à des chiffres plus abordables 2 fois 12 24 sur 5 c'est bien un petit peu de calcul mental donc là 24 divisé par 5 je ne vais pas non plus utiliser ma calculatrice on va le faire ensemble pour un petit peu de révision donc 4 fois 5 20 il reste 4 je mets une virgule 40 on peut en donner 8 8 fois 5 40 donc 24 divisé par 5 nous fait 4,8 et 4,8 quoi ? des roses ? non des centimètres voilà donc AE égale 4,8 centimètres donc là évidemment sur une figure qui n'est pas à l'échelle on ne peut pas vérifier avec la règle qu'on ne s'est pas trompé si vous avez une figure à l'échelle qui vous demande de reproduire votre triangle une première vérification est de mesurer si évidemment sur la feuille c'est 7 centimètres vous vous trouvez 4 là il faut revoir ces calculs car faire des erreurs tout le monde en fait mais après retrouver l'erreur ça c'est autre chose et c'est important de le faire bon ben voilà alors je vous propose de passer à la deuxième question alors je vais effacer pour qu'on ait un petit peu de place et je vais mettre dans un coin ce que nous avons trouvé donc AE égale 4,8 centimètres alors deuxième question sachant que AK égale 30 centimètres démontrer que les droites BF et BF et EB sont parallèles alors alors tout à l'heure nous avions le théorème de Thalès là ça m'a toujours d'être la réciproque du théorème de Thalès quand on demande si les droites sont parallèles tout de suite on pense à la réciproque du théorème de Thalès alors donc nous étions où donc les droites BF BF et KC pardon excusez-moi j'ai marqué EB c'est KC nous allons les tracer BF et KC alors évidemment on a l'impression qu'elles sont parallèles mais c'est pas toujours vrai des fois la vision optique vaut mieux s'en méfier et tout faire par le calcul évidemment de toute façon c'est ce qu'on vous demande à l'examen alors donc pareil on repose notre configuration de Thalès alors donc on va considérer cette fois le triangle A KC alors dans le triangle A KC on a donc toujours dire pour l'ordre des points donc F appartient à A K B appartient à A C et et après donc vous vous souvenez comme on a vu tout à l'heure là on énonce les rapports donc on va regarder à quoi est égal à F sur A K à quoi est égal à B sur A C et si les rapports sont égaux les droites sont parallèles alors A F sur A K égal donc A F on connait ça fait 12 et A K on nous le donne ici ça fait 30 on réduit toujours les fractions donc 12 et 30 alors on voit que c'est divisible tous les deux par 3 donc 12 divisé par 3 ça fait 4 30 divisé par 3 ça fait 10 4 et 10 sont tous les deux divisibles par 2 donc là on a 2 et là on a 5 donc A F sur A K égale 2 5ème maintenant maintenant calculons A B sur A C alors A B sur A C égale 6 sur 15 donc je divise en haut et en bas par 3 donc là ça me fait 2 et là ça me fait 5 égale 2 5ème conclusion donc A F sur A K égale A B sur A C donc on reconclut en utilisant la réciproque du théorème de Thalès donc par la réciproque attention réciproque du théorème de Thalès FB parallèle à KC et voilà donc nous avons bien répondu à la question démontré que la droite BF et KC sont parallèles bah c'est ce qu'on vient de faire pour cette 2ème question donc nous allons passer à la 3ème question donc je vais noter ici ce qu'on vient de trouver donc FB parallèle à KC voilà et je vais faire un petit coup de nettoyage donc vous voyez facile le brevet alors troisième question alors sachons que FC FC égale 9 cm démontré que le triangle AFC et rectangle en F alors le triangle A F C sera rectangle ici une fois de plus sur la figure on dirait bien donc on va tout vérifier par le calcul alors là évidemment quand on nous demande de prouver des triangles sont rectangles on n'est plus dans Thalès on est dans Pythagore alors donc alors pareil il faut énoncer où est-ce qu'on travaille donc dans le triangle AFB dans le triangle AFC alors là attention quand on nous demande de prouver qu'il est rectangle on est dans la réciproque du théorème de Pythagore donc comme Thalès on part de l'égalité de rapport et on arrive à l'orthogonalité des droites donc dans le triangle AFC on a alors je sais que beaucoup d'entre vous auraient tendance à marquer dans le triangle rectangle AFC mais on ne sait pas encore si les rectangles c'est ce qu'on cherche à prouver donc on ne le met pas on met dans le triangle AFC on a alors donc a priori le plus grand côté c'est AC donc on a AC carré égal donc AC carré égal 15 au carré donc 15 au carré cette fois je vais le faire à la calculette pour gagner un petit peu de temps 225 d'accord alors maintenant vous vous rappelez à quoi doit être égal à AC carré et bien ça doit être égal à AF carré plus FC carré donc on va regarder alors AF carré plus FC carré égal alors AF carré ça nous donne 12 au carré plus FC carré FC carré on nous le donne ici plus 9 au carré égal donc 12 au carré c'est 144 plus 9 au carré c'est 81 et ça c'est égal à 225 donc on conclut donc AC carré égal AF carré plus FC carré c'est ce qu'on vient de montrer et donc par la réciproque réciproque du théorème de Pythagore le triangle AFC et rectangle en F voilà la conclusion de cet exercice alors je voudrais juste apporter quelques précisions avant de terminer le cours alors là on remarque que nous avons des des points AFB là qui sont entourés de parenthèses ou alors qui n'ont rien et nous avons aussi vu au cours de l'exercice des crochets hein donc il faut bien distinguer entre crochets cela veut dire le segment AF entre parenthèses c'est la droite AFB et quand il n'y a rien on parle de longueur voilà alors j'espère que le théorème de Thalès n'a plus aucun secret pour vous je vous remercie et bon travail